Elle approche, elle sera impitoyable. Une nouvelle guerre va éclater. La guerre des boutons ! Cette nouvelle guerre, c'est la guerre des boutons version Christophe Baratier. Le réalisateur des choristes a une nouvelle fois posé ses caméras en Auvergne, dans le petit village de Blaisle, en Haute-Loire. Un site qu'il n'a pas choisi par hasard. Je cherchais d'abord un site avec des villages, avec beaucoup de découvertes, avec de la moyenne montagne. Je n'avais pas envie de filmer un paysage à plat. Et je n'avais pas non plus envie de très haute montagne. C'est-à-dire que j'ai repensé à l'Auvergne. Et je me suis souvenu qu'on trouvait encore des paysages totalement inviolés, comme ce site, par exemple, sur lequel nous sommes ici, à Châtecole, où quasiment, à 360 degrés, il n'y a aucune pollution visuelle. Et voilà, j'avais envie aussi de ce village de Blaisle, par exemple, où chaque fois qu'on passe une rue, chaque fois qu'on passe un détour de village, il y a toujours en arrière, ce qu'on appelle au cinéma, des découvertes en arrière-fond, des petites montagnes, etc. Et j'ai trouvé des décors absolument sublits. La région Auvergne, un décor naturel exceptionnel, mais pas seulement. Une aide financière de 100 000 euros a été apportée par la région, dans le cadre de son fond d'aide à la production cinématographique. Une soixantaine d'enfants de différents villages d'Auvergne a également été retenus par la production, beaucoup comme figurants, mais aussi pour des premiers rôles, comme celui du chef des Longevergne. Lorsque j'ai fait mon casting pour trouver le personnage principal du film, c'est-à-dire Le Brac, un jeune homme de 13-14 ans, j'ai fait un casting à Clermont-Ferrand, et s'est présenté un jeune garçon qui s'appelle Jean Texier, et qui a pris le rôle principal, et qui est de Billon. Non seulement je suis ravi parce qu'il est ici, mais en plus je suis d'autant plus ravi qu'il se révèle un acteur absolument exceptionnel. Des premiers pas dans le cinéma visiblement réussis pour les jeunes acteurs, d'ailleurs tout a été mis en œuvre par la production pour leur venir en aide. Mon père garde les clés de la CAF sur le film. Mon père garde les clés. Dis-le doucement, si tu le dis doucement, ça va le faire. J'ai un coach, qui m'explique comment on fait. Après il y a le réalisateur qui nous donne les directions, pour savoir ce qu'on a à faire, les positions et tout. Avance, on ne voit toujours pas. Je suis figurin, ils nous disent où c'est qu'on se place. Et puis à l'action, on a des gestes des fois qu'on doit faire, ou des paroles à dire, c'est plutôt pas mal. Je suis la doubleur du petit gibus. Je fais toutes les figures lumière. Action, un rôle. Tu n'es pas seulement radin, tu te défiles aussi avant chaque bataille. Tiens mais c'est vrai ça, tu crois qu'on ne se voit pas ? Espèce de lâche. On lâche ! D'abord c'est n'importe quoi, on va dire n'importe quoi. Alors qu'est-ce que tu veux là ? Ouais des gars ! De nombreuses scènes ont été tournées dans les forêts autour de Blaisle, d'autres dans le centre du village, aux côtés de grands noms du cinéma comme Laetitia Casta, Kat Merade, Gérard Juniot ou encore Guillaume Canet. Une super production qui n'est pas sans impressionner les jeunes acteurs au Vernia. Ça m'a fait bizarre de les voir en vrai, parce que quand on les voit à la télé, c'est pas pareil. Ce qui me plaît, c'est que quand on va regarder le film, on ne va pas le voir pareil que d'habitude. Ça fait une belle expérience je trouve. Ouais, et puis ça fait de l'argent. Moi je trouve qu'on voit les films d'une façon différente. Une expérience qui plonge ces jeunes acteurs en 1944 durant la seconde guerre mondiale. Une guerre un peu différente, celle des boutons, oppose les gamins de deux villages voisins. L'histoire révèle aussi Violette, jeune fille d'origine juive, qui fait battre le cœur d'un certain Lebrac. Si tu me trouves, on ne s'en verra plus. J'ai choisi pour apporter du conflit dramatique, d'apporter, de mener l'histoire pendant la période de l'occupation, de la fin de l'occupation en 1944. Parce que je trouvais que derrière la guéguerre des Longeverne et des Vellerands, donc de ces deux villages rivaux, si on mettait en arrière fond la vraie guerre des hommes, ça apportait une tension dramatique qui, selon moi, était nécessaire aujourd'hui pour apporter un spectacle plus conflictuel et plus spectaculaire. Je suis sûre qu'il va encore se prendre une gamelle. Je sais que t'es une venette. Moi, je n'aime que les intellectuels. Alors laisse tomber, Lebrac. Miracle à Longeverne. Tout le monde à la moyenne. Enfin, tout le monde sauf monsieur... Lebrac ! T'es vraiment un cancre. T'es juif ? On fait mes normes, des juifs. Lebrac ! 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 Sous-titrage FR ?